ok donc la première actue c'est le live de dj benz qui aura lieu il me semble samedi c'est ça exactement le samedi 3 avril que je dis pas de bêtises donc c'est ce samedi 19 heures il sera en direct de la ville de marseillans d'accord donc c'est une ville du sud de la france superbe ville et donc je crois que c'est sa ville origine là où il est né alors je sais pas si c'est une bêtise mais en tout cas il nous dira sa ville natale voilà merci merci et donc du coup il a réalisé on voit son petit teaser il a réalisé un super live avec s group s group qui est un partenaire pionnière dj évidemment et donc ce sera samedi 19 heures ça devrait être très joli en tout cas les images sont très très belles et ça donne envie de regarder tout ça il est même là au niveau technique il galère d'avoir des trucs de ouf ouais non c'est niveau effet lumière paysage c'est ça ça a l'air vraiment chouette il ya plein de light on regardait ça sur la vue de la tour et c'est donc non ça va être très chouette il sera sur un set up nexus 2 900 nexus 2 toujours avec le casque qui existe également et donc du coup c'est un bel hommage pour la ville pour la situation actuelle des dj donc ça devrait ça devrait être cool pour samedi je voyais un peu les images franchement le drone ça quand même tout changé dans la réalisation de vidéos c'est vraiment un truc de malade on peut faire des images tellement cinéma et qu'un drone un drone qui vaut mille balles là les fantômes lâcher de chez qui qui fait quelle marque qui fait ça je sais pas non on parle pas d'autre chose on parle pas d'autres marques pionnières ça commence bien non dj 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 voilà j'ai trouvé ah non mais c'est un truc de fou hein sans déconner que tu vois toutes les séries maintenant il y a du drone partout les trucs qui bouge pas c'est trop beau j'ai vu qu'ils peuvent maintenant se rapprocher en plus très très près ils ont des hélices protégées et donc ils peuvent venir à un centimètre de ta tête et te filmer de très près ça fait des très très belles et au pire si sa poche un peu trop près tu vas chez le coiffeur gratuit quoi c'est exactement ça exactement ça d'ailleurs j'y suis allé t'auras plus besoin de passeport vert pour aller chez le coiffeur parce qu'il paraît que tu veux un passeport vert de code vide pour aller chez le coiffeur c'est ce qui vient de tomber dessus donc vous faites une vidéo avec dj benz vous allez dans le bien et de sin vous demandez au dronier un petit haut ça s'appelle un droniste un droniste voilà et les jeunes petites coupes gratos et et à distance terminé c'est exactement ça exactement ça voilà l'émission commence bien je sens qu'on n'est pas sorti on n'est pas sorti ouais d'abord il y a zipper qui est là il y a beaucoup de monde il y a david avril non c'est cool c'est quoi en tout cas n'hésitez pas à nous passer un petit coucou dans le chat on vous on vous dira bonjour il ya julien également donc voilà c'est cool les gars on a dit jama qui nous a follow merci on voit les follow en haut super cool alors du coup on continue l'actu on continue donc c'est le il y aura un live de technibi dimanche yes on a parlé la semaine dernière il me semble on en a parlé déjà la semaine dernière il y en aura un autre je vais rediffuser le live de dimanche dans la semaine sûrement jeudi ou vendredi et vous pourrez voir le live dimanche et pourquoi dimanche parce que ils vont être avec nous la semaine prochaine donc la noter la date ça va être dingue noter la date l'émission durera un petit peu plus longtemps que d'habitude parce qu'on a énormément de choses à voir avec eux et pour une fois ils ne sont pas en asie ou au fin fond de l'amérique latine ou encore sur une île sans fibres ils sont chez eux donc on aura du temps à passer avec eux et ils vont vous expliquer ils ont des milliards de choses à raconter j'ai fait le point avec eux ça va être une émission de dingue donc n'est abonnez vous et la semaine prochaine vous réservez 18h 20h minimum et si je peux me permettre on sort un peu du 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 woman manteflie donc le mois de la femme technibi ce sera notre premier invité féminin donc quand même faut bien le préciser quand même parce que on a quand que des mecs un depuis le début et c'est vrai que nous avons que des hommes depuis le début alors notamment parce qu'on a fait une émission enfin j'avais des on avait des shows en parallèle avec le système live storm de chez pinard dj avec ticia et grace kim peut-être qu'on les fera revenir dans une autre dans une autre émission pour continuer la discussion mais on aura sophie qui forme une partie du duo technibi qui sera avec nous la semaine prochaine effectivement ce sera notre premier premier invité féminine et ça fera grandement plaisir bien exactement à perso je sais pas vous mais j'ai trop hâte d'entendre toutes les anecdotes qu'ils ont de voyages c'est magnifique d'installation matérielle parce que installer ce matos là dans un bateau dans les montagnes dans des champs ça doit être ils ont très compliqué ils ont énormément de choses à nous raconter je ne peux pas vous utiliser toutes les histoires on ne spoil pas on ne spoil pas mais la semaine prochaine ça va être vraiment cool aussi alors à autre actu on a aussi un live vendredi je crois axel petit alors j'essaye de faire la formule 1 voilà donc on a on a une rediffusion du live de ce week-end que ce week-end il n'était pas possible de d'avoir le bon son on va dire sur le live donc il a été enregistré spécifiquement pour la rediffusion et donc rediffusion ce vendredi à 20 heures je crois donc avec un duo saxo et un mix plutôt des chaos deep house donc c'est plutôt sympa donc avec nos partenaires sonolence et sonovente donc ce sera vendredi 2 avril donc tous ces live seront sur la page dj france 1 tout à fait france voilà c'est ça sur facebook à la fois pour benz sonolence et technibi et le live de ben sera également sur la mairie de marseillans et le twitch de dj benz qui est qui est un des très gros twitch très gros dj sur twitch en france et dernière actu n'ont pas des moindres pas des moindres qu'est ce que dites nous dans le chat si vous avez suivi le live de cercle hier qui était au mont saint michel donc pour ceux qui ne connaissent pas est ce que tu peux expliquer un petit peu antonin qu'est ce que cercle bah franchement en cercle c'est ils ont ils ont vraiment inventé un truc de malade moi je les suis depuis cinq ans c'est des mecs qui sortent de nulle part moi ça fait 15 ans que je suis dans le métier c'est des mecs qui sortent de nulle part ou du moins qu'ils sont pas vraiment que j'avais pas vraiment conscience ils sont arrivés avec un concept de malade ils invitent des dj plus ou moins connus alors soit des big stars dans la musique électronique comme carl cox ou des gens un peu moins connus comme la personne qu'on est en train de voir mixer et que je vais laisser monsieur pérel prononcer son nom puisque c'est un nom un peu imprononçable mais axel il va nous le dire parfait c'est élec klein en magnifique accent parce que il faut avouer que si on lit son nom c'est un meuble ikea c'est voilà voilà mais comme comme il est hollandais comme il est hollandais axel arrive à le prononcer mieux que hugo et moi voilà donc je continue alors ils filment des dj qui vont raconter une histoire un dj set dans des lieux complètement improbable complètement magnifique donc on peut avoir des des monuments historiques comme chambord la tour eiffel ou le mont saint michel ou alors des trucs un peu plus un peu plus ils ont fait aussi exotique d'égypte avec voilà avec sébastien léger de dingue dingue voilà non mais c'est complètement improbable et puis les images sont magnifiques ce que j'ai remarqué en parlant des pyramides ou du moins du dernier d'un chose qu'ils ont fait en égypte ou en jordanie je pense qu'ils ont des plans de drones on ne voit aucun élément technique mis à part le dj c'est à dire que je me suis dit dès qu'il ya la régie de la réalisation qui va qui va réaliser le premier sale live elle est complètement hors champ des drones donc il faut imaginer que les mecs à mon avis doit tirer des kilomètres de câble pour que la petite la petite tente de réalisation ne se trouve pas dans le champ et qu'il n'y ait que l'artiste qui est en train de mixer donc on a des images complètement dingue la musique est top ils font ça dans des moments de coucher de soleil parfait ils organisent ça avec les mairies je sais pas comment ils font combien de temps et à l'avance pour organiser un truc pareil je sais pas combien ils c'est un truc de malade c'est un truc dans leur gars ils doivent être 20 ans même plus ouais parce qu'ils sortent un live toutes les semaines je crois toutes les deux semaines on avait travaillé avec eux on avait travaillé avec eux sur l'opération grand palais où il y avait bruce breja j'avais j'avais aidé à installer la régie parce que c'était un peu le coup de bout à l'époque et effectivement ils sont une quinzaine pour un pour un cercle ils sont une quinzaine c'est même pas beaucoup non pas c'est pas énorme c'est pas énorme pour le résultat final et sachant que c'est du vrai live c'est c'est très très impressionnant très très impressionnant et damien erka nous dit dans le live il y avait aussi le set de waracles dans le chat pardon le set de waracles qui était juste incroyable et effectivement waracles a fait un très très beau live à tous les sets de cercle sont alors après il faut aimer aussi la musique c'était un parti pris voilà j'allais en parler justement en gros ce qui est bien c'est que via les images de dingue qui nous offre même une personne qui est pas vraiment sensible à la musique j'aime pas dire ça c'est pas péjoratif la musique intelligente un petit peu des artistes électroniques j'appelle ça comme ça les images vont aider à rester sur le live et à comprendre l'histoire que le mec est en train de raconter alors que si tu écoutais ça en podcast dans la voiture ça sous tu changerais tu vois ce que je veux dire c'est pas forcément donner à tout le monde d'écouter genre de musique sans voir une animation et là l'habillage fait que tu es complètement captivé par les images et donc j'invite vraiment les gens à aller voir ce live moi j'ai je l'ai vu j'en ai parlé hier soir avec julien bassner qui aime les beaux événements et qui fait aussi lui des événements filmés comme ça et franchement ça vaut le coup et c'est sublime tout est parfait maintenant c'est vraiment des très très beaux très très beaux événements et donc du coup elle que elle que klein c'est ça axel est le klein est le klein pardon 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 et le klein il jouait il jouait il jouait avec deux djs 1000 et une v10 et donc dans la partie type j'aime tricks on verra comment il faisait comment il a fait pour pour jouer il avait pas de il faisait un live vraiment hybride donc avec des djs 2 djs 1000 donc il jouait des samples pour créer sa musique avec des synthés il ya un synthé il ya des synthés en plus il ya des synthés en plus il ya beaucoup d'instruments et beaucoup d'instruments donc il a une sorte de hu il a la table les platines les djs à droite les synthés c'est un vrai c'est un truc de fou non non c'est ça c'est ça c'est ça